Alors c'est la 21e édition, donc ça fait un petit moment que Parole en Marge existe. C'est lié très fortement à l'histoire de l'association Théâtre ouvert, qui existe elle depuis 25 ans, qui est une association qui au départ était une association pour les personnes handicapées et pour les personnes en difficulté sociale. Et autour de cette philosophie est née le festival qui propose justement d'ouvrir la scène des théâtres à un très très large public, montrer qu'il n'existe pas un théâtre mais des théâtres, la programmation est très très variée. Le prochain spectacle c'est Vendredi soir, la fin du monde, récréation. C'est donc des jeunes comédiens et c'est un spectacle qui a été fait à partir d'improvisations, une réécriture de plateau. Ils nous font vraiment beaucoup d'honneur de venir. Je pense que ce sont des comédiens très très talentueux et que dans les années à venir on verra dans les très très grandes productions théâtrales françaises et même je pense au cinéma, pour certains d'entre eux c'est déjà fait. Donc voilà. Le samedi, il y a deux spectacles. Il y a le spectacle de l'après-midi qui est un spectacle très particulier aussi, très original. C'est un spectacle dans une roulotte. Donc il y aura trois représentations, 14h, 16h et 18h. Et le soir, le samedi soir, c'est un spectacle de clowns. Mais de clowns de théâtre, c'est pas le clown de cirque. Et donc 15 clowns vont monter, vont essayer de jouer le bourgeois gentilhomme de Molière. Et le dimanche, donc clôture du festival, à 16h. C'est un spectacle qui s'intitule Comédie Tragique par la compagnie Les Timorées. C'est une compagnie qui est faite de personnes soignantes et soignées du centre hospitalier de Novillard. On a ainsi une boucle qui se boucle sur le festival. En espérant, donc j'insiste, mais en espérant vraiment qu'il y ait un maximum de monde. Merci. Applaudissements. 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 Merci.